bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans cette édition d'information protocole de maputo après la table ronde pour sa mise en oeuvre en guinée il s'en est suivi une conférence de presse axée sur les étapes à franchir la guinée doit enfin produire son rapport initial sur le protocole lié à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme explication alia kamara sur les 42 pays qui ont ratifié ce protocole seuls 16 ont pu déposer leur rapport initial la guinée y a souscrit en 2012 en déposant ses instruments de ratification près d'une décennie après elle se sent à présent prête à produire son premier rapport étatique avec une approche déjà connue la même approche que pour n'importe quel rapport c'est à dire que dans un premier temps faire l'état des lieux qu'est ce qui est fait qu'est ce qui n'est pas fait et pourquoi c'est pas fait dans un deuxième temps faire des propositions afin que la guinée se conforme un peu plus au contenu du protocole malgré le retard dans le dépôt de ce document sur le protocole de maputo la guinée a fait d'importants progrès pour le domestiquer sur le plan national il n'y manque plus que les grandes orientations afin de démarrer l'étape de la rédaction du rapport je suis très très ravi et soulagé que la guinée soit aujourd'hui entouré de d'un mécanisme enfin d'une structure au niveau africain qui l'encadre dans l'élaboration de du protocole de maputo en ce qui concerne ces grandes orientations pour mieux structurer le rapport il a été signalé la disponibilité de l'expertise du centre pour les droits humains basés en afrique du sud ces experts ont déjà aidé une quinzaine de pays africains dans la rédaction de leur compte rendu initial ils sont prêts à aider les techniciens guinéens dans la production du rapport national ce sera d'abord pour orienter la guinée pour orienter les techniciens guinéens sur la façon de rédiger ce rapport là en donnant les acquis les défis mais également les perspectives parce que le document le rapport initial doit contenir les progrès en matière de droits de l'homme mais également les progrès et les défis en matière du protocole de maputo une fois ce processus bouclé l'autre challenge à se situer au niveau de la mise en oeuvre complète du protocole sur le terrain notamment dans sa phase de vulgarisation ce qui nécessite une synergie d'action société civile gouvernement et député et puis cette autre conférence mais cette fois ci sur les violences basées sur le genre le débat regroupe élèves et spécialistes en milieu scolaire les échanges portent sur les facteurs qui empêchent l'épanouissement de la jeune fille tiarno maruf dans les établissements scolaires et universitaire du pays la notion de violence basée sur le genre est peu enseignée aux élèves des violences qui pourtant interviennent souvent dans cet ample du savoir ces élèves venus de différentes structures scolaires de la commune de ratouma apprennent les différents types de violences durant deux heures participantes et spécialistes débattent je participe dans une ONG ici protection filles et femmes de guiné je suis l'un des membres là-bas donc je veux je participe là bas et puis je déteste beaucoup quand même les violences basées sur les arts les violences basées sur les filles et les femmes de guiné et de toute l'afrique on a voulu avec les élèves concernant les vbg les violences basées sur le genre on a pu parler de la définition de cause et conséquence et enfin on a énuméré quelques pistes de solution pour pouvoir lutter contre ça à savoir surtout pour lutter contre les vbg il faut dénoncer il faut pénaliser et il faut réprimer cette conférence débat sur les violences basées sur le genre tourne autour des facteurs qui empêchent l'épanouissement de la jeune fille la rencontre d'échanges vise surtout à mener les élèves à se mettre à l'abri de ces pratiques nous avons vu que alors là il est important que les filles soient bien formés par rapport à ces thèmes parce que ce sont des problèmes d'actualité on n'a pas cherché seulement à se limiter aux élèves de notre école les violences basées sur le genre peuvent être de nature sexuelle physique verbale ou psychologique à travers cette conférence débat les responsables des établissements ambitionnent d'impliquer les jeunes filles dans la lutte contre les vbg à l'université nongo conakry c'est notre confrère de france 24 qui change avec les étudiants de cet enseignement de cette institution d'enseignement supérieur philomène robert détaille les différents genres journalistiques mais également le rôle de la jeunesse dans le développement d'un pays notre reporter mohammed trois camarades était sur place voici son reportage c'est un échange auquel ont pris part à une vingtaine de journalistes guinéens il est animé par le confrère philomé robert de france 24 l'échange porte sur le genre journalistique après une journée de partage d'expérience ce formateur reporter des premiers travailleurs de france 24 a pris rendez-vous pour animer une conférence dans une université de conakry la formation effectivement j'ai eu une vingtaine de jeunes journalistes de professionnels de collègues de confrères en fait et avec lesquels j'ai eu à travailler sur un thème précis c'est comment écrire pour la télévision au temps de la copie au temps où les médias sociaux imposent leur rythme et leur temporalité c'est ce que j'ai eu à traiter avec eux et on a commencé à discuter de la façon dont notre travail en tant que journaliste a retrouvé complètement chamboulé bouleversé ces deux rencontres avec les journalistes d'une part et les étudiants de l'autre ont permis à ce formateur d'avoir une certaine idée sur la participation de la jeunesse guinéenne au processus de développement du pays enfin la commission culturelle de la mouvance présidentielle organise une cérémonie de lecture du saint courant elle s'est déroulée à kisoso commune de matuto cette rencontre religieuse a mobilisé plusieurs fidèles venus des cinq communes de conakry marwan kamara mamaditerna kamisoko implorer la grâce divine afin qu'ils répandent sa miséricorde sur la guillée en ce mois sainte de ramadan est le but de cette lecture du saint courant l'initiative vient de la commission culturelle islamique du rpg arc-en-ciel c'est une tradition pour la commission culturelle islamique du rpg d'organiser chaque mois de ramadan la lecture du saint courant les bénédictions en faveur de la paix dans notre pays est terminée par la rupture collective du génère parce que ce mois béni de ramadan tous les biens que nous faisons les bénéfices se multiplient à travers cette rencontre religieuse les organisateurs comptent amener les guinéens à comprendre la nécessité de préserver la paix la tolérance en ce mois sain ils les encouragent également à respecter les mesures barrières contre la pandémie du corona virus s'il ya l'actu de courant c'est juste pour venir pour toute la guinée pour le président de la république le professeur alpha condé pour tout musulmans dans le monde et ça a été vraiment un honneur pour moi d'être présent cette lecture nous ne sommes pas à notre première fois ça fait près de ça fait plusieurs années il parrain de cette cérémonie et nous nous en félicitons nous ne pouvons que remercier dieu parce qu'il nous a donné juste à ce jour et le carême qui explique tous les péchés et là quand même il faut se féliciter quand tu es la donne jusqu'au 15e au 18e jour tu ne peux que remercier dieu et là on est venu à la lecture du coran pour magnifier le nom de dieu et chercher à ce qu'il nous pardonne de tous les péchés cette prière fait autour du saint coran appelant les guinéens et guinéennes à la fraternité à l'unité nationale a pris fin par la rupture de jeunes pour les infos tous les plaisirs a été pour moi de vous servir un bon sud de programme sur les antennes de la télévision nationale à demain d'un guiné pour première inch à la voilà voilà on 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 Sous-titrage ST' 501